Merci, M. le Président, et merci à ma collègue d'en face de son discours passionné. Toutefois, j'aimerais dire, au nom du gouvernement, que ce n'est pas quelque chose qu'on a élaboré à la dernière minute. C'est quelque chose à quoi nous travaillons depuis de nombreuses années. J'espère que j'aurais aimé que la députée en tienne compte. J'ai quelques questions pour notre honorable collègue. Elle a parlé longuement de certaines des mesures en matière de l'évaluation environnementale. Je voudrais savoir, par contre, ce qu'elle pense de la mesure pour l'intégration des services frontaliers. C'est important pour sa circonscription. Et je voudrais aussi lui demander si elle envisage de se présenter à la chefferie libérale, vu qu'elle semble en étroite collaboration à l'Ordre. Je rappelle à mon honorable collègue d'en face que ce type d'approche, ce type de changement dans le cadre d'un budget de mise en œuvre du budget ont été qualifiés par son propre chef à une époque d'une approche par la porte de derrière. C'est ce que l'affirmait le Premier ministre actuel en 1994. Je dois dire, quant à moi, que je suis heureuse de l'appui du Parti libéral pour ma motion. Je n'ai aucune intention d'être autre chose que le chef du Parti vert du Canada et la députée de Saanich Gulf Island au service de mes électeurs. Questions et commentaires, l'honorable député de Skilmalt Rwanda-Fulka. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Saanich Gulf Island de son discours défendant la démocratie et l'environnement. Il a été heureux d'entendre ce que disait le secrétaire parlementaire du ministre des Finances disant que le gouvernement travaillait à ces mesures visant à détruire l'environnement depuis des années. Or, il semblerait qu'il y ait urgence. En effet, il semblerait que l'on veuille accélérer l'adoption de l'autorisation d'une pipeline dans le nord de la Colombie-Britannique. Ne pensez-vous pas qu'il y ait là un lien ? Avant de passer la parole à la députée de Saanich Gulf Island, je voulais rappeler à tous les députés d'adresser leurs commentaires au Président. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon honorable collègue qui a une circonscription voisine de la mienne, Skilmalt Rwanda-Fulka. J'ai remarqué aussi que le gouvernement disait qu'il travaillait depuis des années à ces changements. C'est peut-être en coulisses, mais en tout cas pas devant les comités, pas de façon transparente, pas de façon qui aurait permis de rendre des comptes. Nous avons pris conscience des menaces à la loi sur les pêches par une note de service ayant fait l'objet de fuite. Mais après avoir lu le projet de loi en 2012, j'ai lu le budget de très près pour voir s'il y avait des changements envisagés à la loi sur les pêches et à la disposition 35.1. La loi sur les pêches n'est pas mentionnée dans le budget, ne fait pas partie des mesures budgétaires. Pour répondre à mon collègue, le projet de loi C-38 et bien d'autres auraient pu être rédigés dans les salles de direction de société, peut-être à Pékin autant qu'au Canada. Le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter ma collègue de son thème pour répondre à la question soulevée par le secrétaire parlementaire au ministre des Finances. Si le gouvernement travaille à ces questions depuis des années, je voudrais savoir pourquoi le gouvernement a envoyé dix ministres de partout au pays pour tâcher de les convaincre que la loi sur l'évaluation environnementale serait remise à deux ans. Et je voudrais, pour pouvoir expliquer comment ça s'expliquait, par exemple, pour Imperial Oil. La députée de Sanish Gulf Island, je pense que mon honorable collègue a bien présenté la situation. Par le passé, les retards qui ont eu lieu pour de gros projets, comme l'examen du projet de pipeline, a été trait au fait que la proposition n'était pas prête. Nous voulons veiller à ce que les opposants ne fassent pas traîner les choses en longueur de façon induite. Mais il ne faut pas que, au bout du compte, les choses aillent si vite que les Premières Nations, par exemple, soient bousculées dans leur analyse. Reprise du débat. Merci, M. le Président. D'abord, avant de parler de l'article dont je demande la suppression, je voudrais féliciter la chef du Parti vert pour l'excellent discours qu'elle vient de faire. Et je voudrais dire que le Bloc québécois s'associe à son argumentaire et est entièrement d'accord avec les revendications qu'elle a faites concernant ce Bill C-38. L'article 6 dont j'ai demandé l'abolition par l'amendement que je propose concerne le gouverneur général. Il est anormal, je pense, que le gouverneur général voit son salaire doublé. D'abord, disons qu'il y a environ un mois et demi, j'ai déposé une motion en cette Chambre après avoir découvert que le gouverneur général ne payait pas d'impôts, que c'était anormal que la seule personne au Canada ne paye pas d'impôts alors que la Reine d'Angleterre en paye, de même que les autres gouverneurs générales dans le pays du Commonwealth. Donc, le gouvernement s'est rendu à mon argumentaire dans le dernier budget puisqu'il a décidé de faire payer de l'impôt. Et la grande injustice, c'est lorsqu'il décide de, parce qu'il va payer de l'impôt, on doublera son salaire. Alors, c'est, je ne connais pas, M. le Président, de personnes dans ce pays, de travailleurs, de travailleuses, de citoyens en général, qui voient tout à coup leur salaire doublé instantanément. Et l'argument évoqué par le gouvernement, c'est qu'il doublera son salaire, le gouverneur général, parce qu'il commencera à payer de l'impôt, comme tous les citoyens et toutes les citoyennes. C'est absolument aberrant. Le salaire était de 137 000.